Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunérant Gémeaux, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'automne 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que mes messages correspondent mieux à ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à voir comment elles vous parlent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance 100% professionnelle d'octobre, la guidance 100% sentimentale d'octobre, les messages de vos guides, la guidance générale et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 si vous n'avez pas vu la vidéo encore. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos dons, vos commentaires. Merci à tous pour votre soutien. Allez, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Gémeaux. Nous avons la lune. La lune, mais à l'endroit. La lune à l'endroit nous parle d'une bonne gestion des événements, même si les événements sont un peu, comment dire, confus. La lune, évidemment, c'est la nuit, c'est quand on ne voit pas bien les choses et qu'on s'oriente avec juste la lumière de la lune. Donc c'est un peu flou, mais vous y parvenez avec une bonne gestion. Sinon, elle serait apparue à l'envers, cette lune. Elle nous parle aussi du passé et de la famille, de tout ce qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame ici, qui vous reconnecte peut-être avec votre passé, votre foyer, votre famille. Et la lune ici vous invite de toute façon à faire preuve d'imagination. Ce qui se trame en silence, ce qui se trame en cachette, ce qui se trame à l'intérieur de vous aussi. La gestation peut-être d'un projet, l'imagination, le fait de faire davantage de rêves peut-être. Alors, on va dire qu'avec cette lune, il y a quelque chose de peu concret. On n'est pas vraiment dans le concret. On n'est pas en train de réaliser quelque chose. On est en train de l'imaginer. On a ce sens de la créativité. On essaie de conquérir le vrai, d'être dans le vrai, dans l'honnêteté aussi. Et on lutte contre nos illusions, quelque part. Et on essaye d'être beaucoup plus concret, justement. Alors, évidemment, pour être plus concret, il faut avoir les bonnes idées. Il faut régler des choses du passé. Il faut avoir confiance de ses peurs, de ses angoisses ici. Et des choses qui nous entravent dans notre vie, dans ce qui est d'ordre familial de notre enfance, par exemple, de notre passé. Qu'est-ce qui, dans notre passé, a besoin d'être éclairé ? Quelles sont les peurs qui ont besoin d'être éclairées ? Quels sont les projets, les rêves qui ont besoin d'être éclairés pour que vous puissiez avancer ? C'est de ça dont il s'agit ici, avec cette lune, à l'endroit. Alors, on va essayer de compléter avec le reste. Ici, quel est l'animal totem qui vous accompagnera pendant le mois de... pendant l'automne, pardon ? Alors, nous avons Octopus, donc le poulpe. Le poulpe nous parle de créer un espace pour soi-même, de se mettre en valeur, de se démener avec toutes ces tentacules, ici, de faire tout ce qu'il faut pour, en tout cas, se faire de la place. Se faire de la place émotionnellement, pour correspondre davantage à ce que l'on vibre, entre guillemets. L'Octopus nous dit que peut-être vous allez avoir beaucoup de choses à faire, que vous allez vous activer d'une façon ou d'une autre, soit émotionnellement, soit physiquement, concrètement. Peut-être beaucoup d'activités ou beaucoup de réflexions. Ici, pour essayer d'élaborer peut-être un futur projet, la gestation, c'est-à-dire commencer à imaginer, à faire des rêves, pour avoir davantage de place ici, pour parler de soi. Il y a une dimension aussi, avec la lune, d'ordre psychologique, qu'on retrouve avec l'Octopus, puisqu'il représente les profondeurs. Ce poulpe, il vit dans les profondeurs, et qui dit profondeur, parle de ce qui est ancré en vous, vos peurs, votre éducation, ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un bon travail de psychothérapie, entre guillemets, que vous allez faire, soit auprès d'un professionnel, soit tout seul, sans même vous en apercevoir, juste par vos réflexions. Quelque chose qui vous permettra d'avancer par rapport à votre famille, à votre inconscient, à vos peurs ici, comme si vous alliez chercher profondément au fond de vous un espace où vous pourrez vous écouter et vous épanouir. Bon, ça va vous parler de façon extrêmement différente, parce qu'on n'est pas pour l'instant dans le concret. On parle vraiment d'un besoin de solutionner quelque chose qui va vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Ça, j'en suis convaincu. Quelle est l'énergie qui vous freine ? Quel est votre point faible pendant l'automne ? Nous avons la lune. On retrouve la lune ici. Donc, on voit que vous avez des choses à solutionner par rapport à votre parcours, par rapport à vos craintes. Ici, la lune nous parle véritablement de ces angoisses que vous pouvez avoir, de cette peur d'aller de l'avant, du fait d'avoir un peu peur de l'inconnu aussi. Toutes ces peurs qui vous bloquent, votre incapacité à vraiment regarder la réalité, à être dans l'illusion, à écouter les petites voix qui sont au fond de vous et qui ne vous laissent pas agir, qui ne vous laissent pas vous épanouir, qui ne vous laissent pas aimer, qui ne vous laissent pas toucher du doigt certaines réalités, certaines choses concrètes. Cette lune, elle vous invite, là, dans cette mauvaise position, elle vous invite à penser de façon linéaire. Alors que celle-ci, elle vous invite à faire preuve de beaucoup plus d'imagination, de beaucoup plus de créativité, de sortir de vos schémas pour en inventer de nouveau. Il peut y avoir de la confusion ici avec cette lune qui peut vous freiner, mais on voit qu'il y a un combat entre cette lune à l'endroit et celle-ci qui est plutôt à l'envers. Qu'est-ce qui va vous aider justement ? Le 8 de bâton. Il y a une énergie ici avec le 8 de bâton d'avoir envie d'expérimenter des choses, d'avoir envie d'aller vers de nouvelles aventures, d'avoir envie de déménager, de quitter son foyer, de quitter sa famille, de se détacher de sa famille ou de liens invisibles avec son passé, avec sa famille et son foyer. Le 8 de bâton, c'est la soif de partir, de s'aventurer vers de nouveaux territoires. Le 8 de bâton, c'est faire ses valises, préparer ses valises. C'est ça qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous tourner vers l'avant, même si vous ne savez pas exactement ce qu'il y a de l'avant. Et c'est surtout combattre vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais on voit qu'au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui veut aller de l'avant, soit dans vos désirs personnels, dans votre vie sentimentale, professionnelle. Vous voulez vous chercher à vous projeter dans l'avenir avec ce 8 de bâton. Alors qu'ici, ces deux énergies vous poussent plutôt à être retenus par le passé. On va voir comment ça va évoluer. Quel sera votre état d'esprit, les amis gémeaux, pendant l'automne ? Votre état d'esprit, le 3 de coupe. Votre état d'esprit, il est connecté avec une envie de toucher du doigt la joie, le bonheur, d'aller vers quelque chose de plus heureux, de plus léger, quelque chose de guérissant aussi. Il y a ici l'énergie de l'amitié, l'énergie des célébrations, de l'abondance, une envie, entre guillemets, d'être plus souriant, d'être moins dans les peurs, dans le passé. Ici, on a envie de communiquer sa joie, on a envie d'absorber la joie des autres avec ce 3 de coupe. On a peut-être une envie aussi de s'ouvrir sur de nouvelles émotions, de guérir de nouvelles émotions au travers du partage avec les autres. Une belle énergie, en tout cas de joie. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez sombre, des pensées un peu sombres chez vous, des peurs de ne pas arriver à quelque chose, mais vous commencez à vous aventurer vers de nouveaux territoires où vous apprenez à positiver, j'ai l'impression. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant l'automne ? Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, lui, il nous parle d'harmonie fragile, au contraire. C'est-à-dire qu'on est obligé de rééquilibrer quelque chose avec le 6 de coupe parce que finalement, ça nous parle aussi du passé, de la nostalgie. On regrette peut-être des décisions qu'on a prises, des actions qu'on a faites. On a besoin de se pardonner à soi-même avec ce 6 de coupe. Et je pense que là, on est en train de justement d'apprendre à positiver, à se libérer d'une certaine forme de tristesse, de se libérer d'une certaine forme de déprime peut-être, pour certains même, et de supprimer certains regrets et de se tourner davantage sur le présent et sur tout l'avenir. Il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose avec ce 6 de coupe qui intervient dans votre tirage et qui va vous permettre d'avancer. Tournez une page par rapport à une phase de déprime, de questionnement, de crainte, de doute. C'est de ça dont il est question pour votre automne. Qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce qui vous manque, mais qui vous stimule, qui vous invite à avancer et qui vous aide à avancer ? Le fou. Un besoin de se libérer, de s'évader, de partir, de quitter des situations du passé justement pour se libérer. Enlever des carcans, enlever des menottes peut-être que l'on porte ici, une envie de s'aventurer. On en parlait avec le 8 de bâton. Vous avez envie d'avancer, vous allez avoir l'occasion d'avancer en réharmonisant vos émotions. En réharmonisant quelque chose en lien avec le passé ici, qui vous retient en arrière. C'est un peu comme si vous deviez lâcher la main de quelque chose qui est dans le passé, de quelque chose qui est en lien, un lien affectif avec vous, des personnes en lien avec votre famille, pourquoi pas, votre foyer ou des choses comme ça. Mais ici, la force que vous avez, c'est que vous commencez à comprendre le pouvoir de l'indépendance, le pouvoir de la liberté et le pouvoir de la guérison avec ce fou. Qu'est-ce que vous visez ? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ? Le 9 de Pentacle. Vous cherchez à créer justement, on parlait d'indépendance ici, on a une certaine forme d'indépendance avec ce 9 de Pentacle, se mettre en sécurité, se sentir dans le confort, dans une certaine réussite personnelle, une certaine fierté, avoir, être fier de soi. C'est ce que vous cherchez à obtenir. Accroître votre valeur et votre capacité à vous défendre, votre capacité à vous sentir confortable dans votre vie, à aller vers une certaine forme d'abondance, là où il y avait quelque chose qui était enfermé dans le passé. Vous voulez aller vers quelque chose qui peut éclore dans votre personnalité. Quelque chose qui éclore et qui va vers l'avenir, là où pour l'instant il y a quelque chose qui est un peu tourné vers le passé. Vers quoi vous allez justement ? Pendant l'automne, l'as de Pentacle, magnifique. Ici, je vous disais qu'il y a un faible sens du concret, on est dans l'imagination, on est dans le rêve, on est dans sa tête et dans ses tripes avec la lune. Et ici, l'as de Pentacle, il nous dit, c'est le début de quelque chose de concret, il y a quelque chose qui se concrétise avec l'as de Pentacle. On peut commencer à s'investir concrètement dans quelque chose, s'investir concrètement dans un nouvel amour, s'investir concrètement dans un nouveau travail, s'investir concrètement dans un nouvel appartement, commencer quelque chose, se libérer ici pour se sentir plus en sécurité, plus en confort, et donc commencer quelque chose de concret. Là où on était tiré vers l'arrière, on a la possibilité d'aller de l'avant pendant l'automne. Bon, magnifique. Alors, je vous propose trois énergies ici. Alors, bien sûr, le tarot n'a pas la même temporalité que nous. Donc, moi, je vous propose du 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre, et du 21 novembre au 21 décembre. Évidemment, ça peut bouger en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Alors, actuellement, les énergies sont plutôt avec l'ermite. Vous cherchez votre route. Cet ermite, il met cette lampe, cette lampe ici, il la met devant soi pour éclairer sa route, pour essayer de savoir où il va. Donc, il cherche quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de chercher du travail, chercher une issue dans une relation. Peut-être que vous êtes en train de chercher l'amour, entre guillemets. L'ermite, il a besoin de regarder son parcours et peut-être de regarder son passé pour pouvoir avancer. Donc, il y a peut-être ici quelque chose à éclairer d'ordre psychologique, d'ordre de l'enfance, de la famille, de se libérer de certaines peurs, certains carcans. Et vous êtes en train de faire cette démarche avec beaucoup de sagesse pour vous libérer de quelque chose. L'ermite, il nous parle du travail intérieur. Alors, le travail intérieur, c'est vous qui le faites concrètement pour pouvoir justement avancer du mieux que vous pourrez par la suite. Du 21 octobre au 21 novembre, nous avons le jugement. Ici, on cherche la voie intérieure et ici, quelque part, on la trouve. Enfin, on la trouve. On la trouve et ça crée une sorte d'une part de libération, mais aussi de résurrection. C'est comme le réveil. Souvent, cette carte est représentée par des personnes qui sortent de leur tombeau, qui se réveillent, qui se révèlent, entre guillemets. Comme si on pouvait avoir une seconde chance avec ce jugement. Le 8 de bâton, ici, en aide, peut nous parler d'une bonne nouvelle accompagnée de ce jugement. On pourrait recevoir une certaine forme de nouvelles, de soutien qui nous permet d'ancrer quelque chose et de rentrer dans le concret. Là où on était absorbé plutôt par les profondeurs, par l'abstrait dans le sens pensé à comment on vibre, ce dont on a besoin, comment on se soigne, etc. Ici, on voit qu'on passe de l'autre côté. On se réveille, on se révèle. On s'accorde une seconde chance. On nous accorde une seconde chance. On comprend quelque chose d'essentiel, ici, pendant cette période, qui va nous permettre de nous raccorder avec la réalité et avec le pouvoir de prospérer, de conclure, de concrétiser les choses. Pour terminer du 21 novembre au 21 décembre, nous avons l'énergie des amoureux. Ce qui peut nous parler, pour certains d'entre vous, d'une retrouvaille. Déjà, vous vous retrouvez comme face à votre propre jumeau maléfique et vous vous mettez d'accord avec lui, comme si vous preniez une décision importante qui vous réoriente ou qui vous oriente vers votre voix, vers votre uniformité, vers le fait de vous réunir avec vous-même. Ça peut nous parler, évidemment, aussi pour d'autres, de rencontre, ici, de rencontrer quelqu'un, de prendre des décisions par soi-même. Le libre arbitre est représenté par les amoureux. Et on peut aussi parler de faire des rencontres, de recréer de l'équilibre relationnel en rencontrant un nouveau collaborateur, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire de vie. En tout cas, une certaine forme d'harmonie qui revient dans votre vie. Voilà, les amis Gémeaux, un tirage très intéressant. Je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. Il y a quand même quelque chose qui arrive ici avec cette tasse de pentacle magnifique du tarot d'Irtis, quelque chose qui se concrétise. Je n'arrête pas de faire bouger la caméra, je suis désolé. Ça va vous donner le mal de mer. N'hésitez pas, en tout cas, à commenter, les amis Gémeaux, pour me dire comment vous retranscrivez ces énergies par rapport à votre vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez me soutenir, continuez de liker les vidéos, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux et vous pouvez continuer à faire des dons si vous le désirez. On se retrouve très, très bientôt pour connaître la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les Gémeaux, et à bientôt. Ciao, ciao !